Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, visite du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur ce mercredi à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Thierry Mandon a rencontré le président de l'université et plusieurs étudiants. L'occasion de faire un point sur les différents dispositifs récemment mis en place. 96% des logements de l'OPH 77 sont équipés de compteurs d'eau individuels. Une installation qui a commencé en 2012 et qui réduit la note pour les habitants. Rencontre et explication avec Gaël Le Boulanger. Rencontre en fin de journal avec Fernando qui a une passion toute particulière, celle des pigeons. Il en possède une centaine et concourt avec eux depuis 2006. Plus d'infos sur la colobonphilie avec Claire Colombelle. Un secrétaire d'Etat sur les bancs de la fac, Thierry Mandon, chargé de l'enseignement supérieur, était en visite à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée ce mercredi. Le but, faire un point sur une série de dispositifs installés récemment à Marne-la-Vallée. Parmi ces dispositifs, celui de la classe inversée. Les élèves apprennent les cours chez eux. Le temps en classe est lui réservé à la correction de devoirs. Une rencontre était aussi au programme avec les derniers lauréats du concours universitaire Pépite 3EF. La tête de liste Île-de-France pour le FN, Valerand de Saint-Just, devant les juges ce mercredi. Convoqué en tant que trésorier du Front National, il a été entendu dans le cadre d'une enquête sur le financement du parti. Les kits de campagne vendus par le parti à ses propres candidats intriguent les enquêteurs. En juin dernier, Valerand de Saint-Just avait échappé à une mise en examen dans le même dossier suite à une faille juridique. Il assure qu'une éventuelle mise en examen ne remettrait pas en cause sa candidature. Un chantier démarré en 2012, presque bouclé pour l'OPH 77, le premier bailleur social de Seine-et-Marne. Ses 17 000 logements sociaux sont désormais à 96% équipés de compteurs d'eau individuels. C'est le cas chez Martine Recorda, locataire à Torcy d'un appartement de 66 mètres carrés. Comme elle est aussi vice-présidente de l'Amicale des locataires, elle a pu faire des comparaisons. Sans compteur individuel pour un logement de 66 mètres carrés, c'était 14 mètres cubes qui étaient facturés pour le locataire. Aujourd'hui, compteur individuel, c'est 3 mètres cubes. C'est vraiment en fonction de la consommation du locataire concerné et pas réparti en fonction d'une surface. Ces compteurs, dits de nouvelle génération, permettent un télé-relevé automatique. Mois par mois, les locataires désireux de faire des économies voient donc directement leurs efforts récompensés. Autre nouveauté, l'installation de mousseurs pour l'évier et le lavabo qui réduisent le débit. 5000 logements environ sont déjà équipés. Ça, ça a été fait en même temps que le premier marché de pause, compteur individuel. Maintenant, là, il y a une campagne qui est en cours de préparation et qui va se déployer. Donc pour les 10 000 autres logements qui n'ont pas été pourvus du premier système. Et là, je pense qu'on va être sur 2-3 mousseurs par logement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand on sait qu'en France, un foyer de 4 personnes consomme environ 120 mètres cubes d'eau par an. Et que le prix de l'eau en Seine-et-Marne est en moyenne de 4,60 euros TTC le mètre cube, soit 1 euro de plus que la moyenne nationale. Certains n'ont pas trouvé d'établissement pour cette rentrée scolaire. D'autres ont pu prendre leur envol avant l'obtention d'un diplôme. Quelle que soit votre situation, la CCI organise ce jeudi un forum des peu ou pas diplômés. Ça se passe à la place des métiers d'Emerinville, de 14h à 18h. Au programme, rencontre avec des professionnels qui recrutent ou encore découverte de formation qualifiante. N'oubliez pas votre CV. Certains ont des chats ou des chiens en animaux de compagnie. Fernando a opté pour des pigeons. Passionné par les oiseaux depuis ses 5-6 ans, il s'est lancé dans la compétition depuis 2006. Aujourd'hui, ils possèdent 100 pigeons. N'essayez pas de comparer ces bêtes aux pigeons de ville. Fernando, le colombophile, vous en voudrait. Nos pigeons sont des vrais athlètes. Ils sont parfaitement entretenus, c'est-à-dire un état sanitaire irréprochable. Et puis, ils n'ont pas le même port. On reconnaît parfaitement quand même qu'ils sont autrement plus musclés, plus performants. Comme des vrais athlètes, ces pigeons s'entraînent deux fois par jour et reçoivent une alimentation variée et énergétique. C'est-à-dire un mélange de graines de blé, maïs ou sorgho. Le but est au top de leur forme pour les compétitions. Des compétitions d'endurance. En une journée, certains pigeons parcourent entre 900 et 1200 kilomètres. Le pigeon revient toujours à son colombier. Et donc, pour savoir lequel est arrivé premier, on calcule la vitesse du pigeon en mètre par minute. Pour réussir à chronométrer les pigeons, on leur installe une puce électronique. Donc, quand ils partent, on l'enregistre. On sait quel pigeon est parti. Et quand ils rentrent, quand ils arrivent de concours, ils se posent sur la planchette ici. Ils rentrent à l'intérieur et ils passent sur un lecteur de puce qui enregistre le jour, l'heure, la minute et la seconde à laquelle il est rentré. Fernando entraîne ses pigeons dès le plus jeune âge, à partir de 4 mois. Vers 5-6 ans, les pigeons sont mis à la retraite. Fernando reproduit alors les plus performants entre eux, dans l'espoir de faire naître de nouveaux champions. Être colombophile demande du temps, 2 à 4 heures par jour selon la période de l'année. Et de l'argent, chaque année, ses pigeons lui coûtent 2000 à 2500 euros. Un passe-temps coûteux. Encadrement, broderie, aquarelle, peinture sur soie. Le club féminin de Roissy-en-Brie a exposé mardi ses plus belles œuvres de l'année. L'objectif ? Présenter son travail et acquérir de nouvelles adhérentes ou de nouveaux adhérents. D'ailleurs, la présidente est prête à accueillir la jante masculine. 25 euros l'adhésion pour pouvoir accéder aux activités qui ont lieu du lundi au vendredi. Petit clin d'œil sportif à une ancienne joueuse de Ponto Combo, Kristina Mladenovic est devenue première joueuse française et 26e joueuse mondiale en disputant son premier quart de finale de l'US Open à 22 ans. Un quart de finale qu'elle a perdu ce mardi. Elle a joué au club de Ponto Combo de 2005 à 2008. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain jeudi à 19h pour un nouveau 7 Actu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada